Pour ce sixième épisode du service après-vente de la French Tech Ex-Marseille, je suis aujourd'hui à Marignane chez la Team Henri Fabre pour présenter à Quentin de Agrov leurs solutions pour industrialiser ces produits. Bonjour Quentin, je suis Benjamin, cofondateur et CEO d'Agrov, je te laisse présenter ta société. Oui alors Agrov c'est une start-up d'agriculture urbaine qu'on a créée en 2019 et donc avec mon équipe on a inventé le premier système connecté dédié à accélérer le déploiement de l'agriculture urbaine et de la végétalisation en ville. Pendant plus de deux ans on a mené une phase de R&D assez importante pour développer donc les capteurs, toute la partie électronique etc, le soft aussi bien entendu. Et aujourd'hui il est temps pour nous d'industrialiser ces capteurs là, nos produits donc on a un capteur et un système de culture verticale et donc on cherche justement à relever ce challenge là en s'entourant notamment d'experts et pour pouvoir avancer au mieux et le plus vite possible. Ok on s'en charge. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Directeur de la Team Henri Fabre, je te laisse présenter ce joli bâtiment à Marignane. Team Henri Fabre c'est alors c'est effectivement un technocentre et c'est une association. On travaille à développer de l'innovation dans les domaines de l'industrie du futur et puis on aide les entreprises à intégrer les technologies de l'industrie du futur et à se développer sur leurs différents marchés. En termes de capacité de production de machines outils, qu'est-ce qu'on pourrait citer ? On va les voir tout à l'heure dans les plans. Alors soit ici pour venir tester des solutions sur de l'internet des objets, sur de l'intelligence artificielle, sur de la réalité virtuelle, des lunettes connectées. Et puis dans le technocentre et les parties plutôt plateaux et plateformes techniques, là c'est plutôt les nouveaux procédés. Donc tout ce qui est revêtement innovant, de la robotique, de l'impression 3D. On a plus d'une douzaine d'imprimantes 3D pour faire du prototypage et on aide les PME, les startups justement à prototyper leurs produits en réalisant les premières maquettes par exemple sur nos imprimantes. Donc dans le cadre de Quentin pour Agrove, il a sollicité le service après-vente de la French Tech Ex Marseille. Aujourd'hui, il a à d'époque artisanalement, il nous a expliqué qu'il livrait chaque client. Le but de la prestation et du programme, il m'a dit que ça allait hyper vite, il était déjà en relation avec vous au bout d'un mois, un mois et demi de dossier. On peut s'attendre à un accompagnement de combien de temps et le jalon avec lequel il va finir ce programme avec la Timorifabre qui sera validé ? On peut s'attendre à quoi concrètement ? En général, c'est un accompagnement déjà qui commence par un diagnostic suivant la taille de l'entreprise 3, 4 jours et puis après des accompagnements entre 5 et 10 jours en fait d'accompagnement suivant la taille du projet. Là, on est sur un programme en fait qui se fait sur environ six mois et puis avec la possibilité ensuite de déposer un dossier de subvention au niveau de la région pour avoir une subvention aussi d'investissement qui est octroyée au niveau de la région. On a un autre programme après, on verra après, Praxis qui permet d'aller la plus dans la dans la durée. Donc c'est envisageable dans son cas d'enchaîner les deux programmes ? Alors le programme Praxis, là, c'est ce qu'on est en train de monter. C'est un programme de l'État avec aussi un partenariat et une subvention de la région. Pareil, on va partir du diagnostic et on va dérouler le programme sur deux ans. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser les dirigeants sur ce qu'est l'industrie du futur, tous les enjeux énergétiques, les enjeux au niveau de l'environnement, les nouveaux procédés, bien sûr le digital, le 4.0. Permettre aussi avec ce qu'on a sur le technocentre de venir tester certains dispositifs et ensuite de définir un parcours d'accompagnement et dans ces cas-là sur plusieurs briques technologiques. Et l'idée de la promo, c'est aussi de pouvoir échanger entre dirigeants et d'avoir un côté entre-aide ou même parfois d'échanges finalement sur des produits qui peuvent être, ou le montage finalement d'une solution qui peut être intéressante entre deux PME ou de start-up. Ok. Donc en résumé, le monde de demain, ça commence aujourd'hui dans la team Henri Fabre à Marignane. L'industrie du futur, en fait, elle se construit aujourd'hui avec les enjeux tels qu'on les voit et qu'on les perçoit finalement dans la société aujourd'hui. Très bien. Merci Stéphane. Pour contacter la team Henri Fabre, n'hésitez pas à passer par la French Tech Ex-Marseille. On saura vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501